Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir hier. Il y a eu un décret du président de la République qui a limogé le maire de la commune de Matam, monsieur Seydouba Sako. Vous êtes l'un des conseils et le tout premier à dénoncer les marbélisations qui se passaient dans cette commune. Comment vous avez accueilli ce décret ? Une fois encore, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. Très sincèrement, je ne suis pas du tout étonné de la tournure des choses. Je savais pertinemment qu'il y avait des éléments à charge et que si réellement on était dans l'application du contrôle budgétaire, le maire n'avait aucune chance de s'en sortir. Parce que n'oubliez pas que la gestion des fonds, des collectivités, repose sur le principe de l'ordonnataire du budget. Le maire est le seul ordinateur du budget communal au vu de l'article 456. En même temps, il veille sur le recouvrement, sur le contrôle à fausse priori des recettes collectées ainsi que leur orientation. Les dépenses du maire ne doivent pas être faites en dehors des objectifs budgétaires votés en session. Mais si toutefois, l'ensemble de ces principes sont foulés au sol, si toutefois, la question de la mobilisation des recettes n'est pas soumise à un contrôle strict par rapport à la performance des agents recouvraires, si toutefois, l'orientation des fonds ne vont pas conformément au respect de la nomenclature budgétaire, forcément, il y a non seulement manquement sur le respect de l'orthodoxie financière, mais aussi, au vu du dernier rapport de l'IGF, l'inspection générale des finances, il y a eu des montants colossaux qui ont été mobilisés depuis 2019 qui n'ont jamais été déversés dans lesquels je l'ai commis. Et quand un montant est mobilisé, ça doit partir au trésor. Il se retrouve ailleurs, c'est du détournement. Et vous en êtes témoin, on a été sur plusieurs médias, les gens ont, tu sais, dans ce pays, dès que tu parles, on cherche à savoir quelle est ta position politique, on cherche à savoir ton nom de famille, on te classe. Mais aujourd'hui, Dieu fait bien les choses, la vérité a fini par triompter. D'accord, mais on sait que vous êtes ici des rangs de l'IFDG. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette position politique que vous avez mené ce combat durant ces derniers mois pour aboutir à ce résultat aujourd'hui ? Pas du tout. Au-delà d'être de l'IFDG, je ne suis pas le seul conseiller de l'IFDG. Et on a vu, même dans d'autres communes, où les conseillers de l'IFDG ont dénoncé les maires de l'IFDG. Il y a le cas de Dixine qui est là, il y a le cas de Ratouma. Donc ce débat n'est pas raisonnable parce que ce que nous devons comprendre, nous sommes des jeunes élus. On a l'avenir devant nous. Si nous nous associons avec des associations et des trouvants de fonds, nous brisons nos carrières politiques. Aujourd'hui, la seule chose qui pourrait garantir la crédibilité de ce que nous faisons, c'est d'exiger la transparence dans la gestion des fonds, c'est de réaliser quelque chose pour la population locale. cela pourrait être un bilan qui pourrait vraiment nous être favorable pour l'atteinte de nos objectifs. Mais moi, je pense que cette affaire est loin d'être une affaire politique. C'est le droit qui a été dit. On s'est battu pour que les biens publics reviennent effectivement à la population. D'accord, on parle de plusieurs montants, mais est-ce que vous pensez que c'est seulement le maire qui est incriminé dans cet appel ? Pour le moment, jusqu'à ce que, puisqu'il est mis à la disposition de la justice, il citera à ses complices. Il a remis tel montant acquis, il n'a pas été à la hauteur. Il a remis tel autre acquis, ainsi de suite. À l'issue de cela, je crois que nous serons encore plus soutiens sur la responsabilité des uns et des autres. Alors, l'autre inquiétude des citoyens, c'est par rapport à ce limouselat, justement, c'est un maire qui a été élu, mais un décret du président de la République qui le limouselait. Est-ce que le code de collectivité prévoit cela ? À l'article 143, le code de collectivité donne même la possibilité au ministre de l'administration du territoire qui constitue la tutelle rapprochée de remplacer, de suspendre un maire. Est-ce que vous comprenez ? Mais ce que les gens doivent comprendre, nous sommes en période d'exception. Alpha Condé a été élu pour un troisième mandat. Il était à neuf mois d'eux du début de son mandat. Il a été débarqué par tout l'État. Personne n'a dit l'illégalité et aucun juriste n'est venu dit non, c'est illégal. Il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu 114 députés. 114 députés, c'est les 33 communes plus, je crois, les 66 surconstructions au niveau national, sur la liste nationale. Ils ont été dégommés ici. Personne n'a parlé. On a la recherche de ce qu'est l'égalité. Ce que les gens doivent comprendre, à partir du moment qu'un maire se permet de détourner un fond, il n'est plus légal. L'égalité d'un chef repose sur sa moralité, sur sa créabilité, à gérer les affaires de la collectivité. À partir du moment où il est soupçonné, il est reconnu, coupable de le faire, sortons de ce débat. C'est plus important. D'accord. Alors, peut-être la dernière question, c'est qu'il sera remplacé par un autre conseiller. Quel est le message que vous avez à lui lancer déjà ? Ce conseiller doit prendre l'exemple sur son prédécesseur. Il doit comprendre qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une commune. Une commune, c'est la collectivité, c'est l'argent des contribuables. Je crois que l'attitude de son prédécesseur le servira d'exemple pour qu'il puisse gérer complètement les affaires de la commune. Merci. Toutefois, les choses se suivent comme c'est là. Il sera certainement ici de rendre libre. Est-ce que vous allez baisser les bras au cas où ça serait un des conseils ici de vos rangs ? Je jure, la main sur le courant, quelle que soit la personne qui gérera les biens publics, s'il ne le fait pas dans les règles de l'art, je dénosserai. C'est ça la vérité. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.